La convention que nous venons de signer avec le directeur du Parc Amazonien précise les compétences des agents du Parc Amazonien de Guyane qui ont changé au cours des deux dernières années. Ils peuvent intervenir non plus seulement au cœur de parc, mais ils peuvent intervenir désormais aussi dans ce qu'on appelle la zone d'adhésion. Il fallait préciser tout cela et expliquer aussi que les agents du Parc Amazonien ont acquis une expérience au cours des deux dernières années. Ils sont désormais armés. Ils ont participé à un certain nombre de missions aux côtés des gendarmes et des militaires des forces armées en Guyane. Ils ont acquis une expérience, une compétence qui leur permet de plus d'autonomie et de partir en mission désormais avec seulement les militaires des forces armées en Guyane. Cela devrait augmenter les capacités du dispositif ARPY et le rendre plus efficace. Un protocole d'accord entre le Parquet et le Parc Amazonien de Guyane pour permettre aux 15 inspecteurs de l'environnement du Parc Amazonien qui œuvrent sur le sud de la Guyane de saisir et détruire les matériels liés à leur paillage illégal. Ce protocole d'accord nous permet de le faire sur un périmètre plus large qu'avant et dans des situations un peu plus élargies que celles d'avant. Donc on découple un petit peu, on découple les forces de frappe en fait à travers ce protocole. Les inspecteurs de l'environnement sont des agents commissionnés, assermentés, qui ont suivi une formation complète sur tout ce qui est police de la nature, police de l'environnement, maniement des armes puisque ces agents sont maintenant armés. Et puis ils se sont également formés auprès des forces armées et de la gendarmerie avec de nombreuses missions communes. Et puis ce sont des agents qui sont pour beaucoup soit issus des communautés vivant en milieu forestier ou sur les fleuves, soit des gens qui ont de très nombreuses années de pratique de la forêt et qui sont donc très appréciés pour leur qualité professionnelle par leurs collègues de l'armée et de la gendarmerie.